Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui revient bien souvent au sujet de l'artillerie Sidewinder X1. On pourrait même dire au sujet de beaucoup d'imprimantes 3D, c'est la consommation électrique. Est-ce que l'artillerie consomme vraiment ses 600 watts ? Si oui, dans quelles circonstances ? Je vous y réponds, preuve à l'appui, tout de suite après le générique. Effectivement, certains se sont basés sur la fiche signalétique du produit en se disant « Oh là là là, l'artillerie consomme 600 watts, c'est énorme ! » Comme vous le voyez sur cette photo, ils se sont basés sur des chiffres. Mais ces chiffres sont-ils exacts ? Bien comme un certain humoriste belge le dirait, oui et non, oui et non. Effectivement, c'est exact dans une seule phase bien précise, mais certainement pas dans sa phase de fonctionnement normale, on va presque dire dans la majorité du temps. On pourrait même décomposer le fonctionnement d'une imprimante 3D en 4 phases. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai décomposée en 4 phases. Il est la première phase où votre machine est arrêtée. Est-ce qu'elle consomme ? Eh bien, un wattmètre à l'appui. Cette Artillerie Sidewinder X1, contrairement à d'autres machines qui ont un transformateur déporté, consomme 0 watt, 0 volt. Pourquoi ? Parce que le transformateur se trouve à l'intérieur de la machine. Effectivement, machine, une fois allumée, on arrive à la phase 2, qui est la phase de veille, on va dire, ou en tout cas en attente de commande. Et là, il y a une consommation. Heureusement d'ailleurs, l'Artillerie, dans son cas, consomme à peu près un tout petit peu moins de 8 watts. 8 watts, ça équivaut à quoi ? Eh bien, comme dans votre salon, vous avez peut-être une ampoule E27. Eh bien, une ampoule E27, pour éclairer une pièce de ce genre, consomme à peu près 8, 10 watts. C'est à peu près le même type de consommation. Maintenant, concernant le fort de la consommation, eh bien, c'est tout comme un aspirateur. Et vous pouvez même faire l'expérience chez vous. Vous vous mettez près du compteur électrique, vous branchez un aspirateur, et que se passe-t-il lorsque vous allumez ? Il y a un pic de consommation. Et si votre constructeur, Seb Moulinex ou que sais-je, ou Philips, vous a annoncé un aspirateur de 1500 watts, vous allez voir que le pic de consommation peut même bien souvent aller au-delà, doubler, voire même au-delà dans certaines situations. Est-ce qu'une imprimante 3D, est-ce que l'Artillerie Sidewinder X1 travaille différemment ? Eh bien, pas spécialement. Effectivement, en phase de chauffe, en phase de demande électrique, il y a un pic de consommation. Comme vous le voyez sur cette séquence vidéo, le pic de consommation dépasse même légèrement les 600 watts. J'ai noté une valeur plus ou moins, ça dépendra de votre usage, plus ou moins de 640 watts. Donc, effectivement, c'est comme je le disais, c'est du oui et non, oui et non. On dépasse les 600 watts annoncés par le constructeur. Heureusement, cette phase est très courte. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une phase de mise en condition. C'est-à-dire que le plateau chauffant, qui est du 220 volts, consomme énormément pour arriver rapidement à température, et le corps de chauffe, qui lui est en 24 volts, demande également une ressource électrique. Donc, il y a un pic de consommation. Tout comme, pour en revenir à cette histoire d'aspirateur, tout comme il y a un pic de consommation au démarrage. Et cette chauffe, comme je l'ai dit, demande une certaine ressource électrique, mais rassurez-vous, vous ne devez pas être près d'une centrale nucléaire pour alimenter votre Artiris Edwinder ou toute autre imprimante 3D. Ensuite, quatrième phase, c'est la phase de fonctionnement. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'il y a une stabilisation. C'est-à-dire que dans mon cas, j'imprime du PLA, et dans le cas du PLA, je chauffe mon plateau à 60 degrés pour favoriser cette accroche de la pièce et éviter le phénomène de warping. Une fois que l'imprimante est arrivée à température, eh bien, on arrive à une consommation bien plus réduite, bien plus stabilisée, c'est-à-dire une consommation entre 80 watts et 120 watts. Donc, la fourchette est vite faite, on arrive donc à une consommation en moyenne de 100 watts. Mais 100 watts sur combien de temps ? Tout ça dépend de vous, et comme je l'ai dit préalablement, de la matière que vous allez imprimer, soit de l'ABS, soit du PLA. Dans mon cas, j'ai une valeur moyenne de 100 watts, ce qui est tout à fait honorable pour une imprimante de ce genre. Rappelez-vous que le plateau est quand même conséquent, c'est du 300 par 300, et il faut la chauffer cette surface. Évidemment, sur la longueur de votre print, rassurez-vous, votre imprimante ne va pas consommer 600 watts, voire plus, pendant l'heure de print, que ce soit 13 heures, 24 heures, voire plus, dans le cas de certains prints de grande dimension. Donc, effectivement, je crois que, ici, avec le wattmètre chiffre à l'appui, on a prouvé par A plus B qu'une imprimante, ça consommait, mais qu'il ne faut pas forcément se fier à la fiche signalétique, en tout cas, pas de façon absolue. Il s'agit d'une valeur en pointe. Donc, en moyenne, votre imprimante consomme, selon les impressions demandées, et selon la matière utilisée, une bonne centaine de watts. Si maintenant, vous vous fiez à la fiche signalétique, vous risquez de dire des bêtises sur les réseaux, et ça, ce serait dommage. Vaut mieux y aller avec des chiffres à l'appui, comme c'est le cas avec un wattmètre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, à me retrouver également tous les vendredis lors d'un live. On parle de questions techniques, de questions 3D, de drones, de tout ce qui est technologique, de l'espace, et bon, 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 il y a plein de thèmes, c'est génial. On passe un super moment ensemble. N'hésitez pas à vous rallier à ce rendez-vous du vendredi soir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A ciao ! Sous-titrage ST' 501